Cela faisait un petit moment qu'OpenAI n'avait pas connu un tel engouement derrière l'un de ses projets en lançant et en annonçant Sora leur nouvelle intelligence artificielle qui est capable de générer des vidéos à partir de textes, d'images et de vidéos. Tout le monde en parle et tout le monde sait qu'il va y avoir un avant et un après lors de la sortie officielle de Sora. Et pour entretenir cette hype, OpenAI a sorti plusieurs exemples vidéo qui étaient capables de générer Sora. Et devinez quoi dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les exemples de vidéos qui ont été générées à partir de Sora très récemment pour voir ses avantages, ses inconvénients, aussi les opportunités. Et on va également revoir les fonctionnalités et la date de sortie de cette intelligence artificielle qui va être une réelle révolution dans plusieurs domaines comme par exemple le cinéma ou la création de contenu, ça va être fou. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'ici on parle d'intelligence artificielle et on a pour but d'implémenter l'intelligence artificielle dans son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Et en cadeau de bienvenue, je vous invite à aller voir mon e-book que j'ai fait spécialement pour vous qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. C'est totalement gratuit, ça se trouve en description, n'hésitez pas. Et pour commencer, voici la vidéo en ce moment qui fait parler et qui a été publiée par OpenAI nous montrant une vidéo générée par Sora d'un alien qui se balade dans New York. Et je vous lis le prompt exact, c'est un extraterrestre se fondant naturellement dans la ville de New York. Et regardez les mouvements des yeux et le décor à l'arrière, tout est cohérent, c'est très flippant. Et ça montre à quel point, en quelques secondes, on pourra créer par exemple une histoire ou du contenu autour d'un sujet bien précis. et aussi extravagant qu'un extraterrestre qui se balade dans New York. Mais ils ont également publié cette vidéo qui est assez folle. Regardez cela, on y voit un drone, une caméra avec une prise de vue en drone qui se balade dans un musée où est-ce qu'il y a des peintures et également des sculptures. Vous allez voir, c'est assez fou de voir comment on peut se balader dans un environnement 3D, le tout en respectant tous les détails et en évitant qu'il y ait des incohérences. Par exemple, regardez le détail qu'il y a quand on tourne la caméra. Enfin voilà, la 3D est complètement respectée. Tous les principes de physique sont respectés. C'est fou de voir la cohérence qu'on peut avoir et les détails sur les murs, sur les peintures restent intacts. Pour la plupart, c'est assez fou et c'est ça qui est troublant. La vidéo est très longue et continue encore et encore. C'est complètement fou. On peut faire des choses exceptionnelles. Imaginez par exemple générer la maison de vos rêves avec une intelligence artificielle et ensuite, à partir de cette image, vous demandez à Sora de partir en visite tout simplement de ce bien que vous avez généré. Tout est fou et vous pouvez faire des histoires complètement dingues avec Sora. Tout ce qui est reflet et détail dans les sculptures est respecté à la lettre. Et oui, sur Instagram, on a beaucoup d'informations en avance par rapport à YouTube et à ce sujet, je vais créer mon compte Instagram. Il se trouvera en description. Je vous invite à aller me suivre. Si vous voulez discuter avec moi ou voir ce que je fais de ma vie, tout simplement, n'hésitez pas. Et il y a 6 jours, OpenAI a également publié une vidéo où est-ce qu'on voit tout simplement une génération d'images. Pour commencer, alors je vous la remets. On voit qu'il y a tout simplement une image qui a été générée par Dali3, comme nous indique le texte, et là, boum, elle devient animée. Alors, vous commencez à comprendre le potentiel qu'il y aura entre la combinaison de Dali3 et de Sora. On pourra générer de super belles images et à partir de cette image, l'animer. Alors, pour de la création de contenu, ça va être tout simplement fou. Et par la même occasion, regardez tous les détails qui se trouvent sur l'image. On y voit beaucoup de casseroles et d'ustensiles de cuisine et également des gens qui cuisinent. Et tout reste cohérent pour la plupart. Je veux dire, c'est cohérent, les mouvements sont cohérents, il n'y a pas de bras qui se dupliquent, etc. Ça reste cohérent. Après, si on regarde en détail, par exemple, ici, la toque de cette personne, je crois qu'elle va... Voilà. Ouais, bon, elle transperce un peu le mur. Globalement, si on ne s'y attarde pas trop, ça paraît réel. Et en parlant de création de contenu, regardez donc maintenant cette vidéo qui a été générée et qui est super belle, évidemment. Un Golden Retriever sur la plage d'Hawaï, enfin, sur une plage à Hawaï avec des lunettes de soleil. Bref, imaginez ça, combien ça fait de millions de vues et de millions de likes. Le genre de vidéos que se tapent mes parents en allant sur Facebook. Des comptes spécialisés, par exemple, dans les animaux, pourraient être complètement automatisés grâce à la génération de contenu par intelligence artificielle par le biais de Sora. On peut voir que le mouvement de caméra est assez lent. Finalement, là, ça ne prend pas trop de risques en même temps. Mais on peut voir que, évidemment, on peut faire du drone, des déplacements très rapides, mais également des déplacements un peu plus lents. Mais ce qui différencie énormément l'intelligence artificielle Sora, c'est sa compréhension du monde spatio-temporel qui l'entoure. Alors, en réalité, Sora va très bien comprendre quel élément doit refléter, quel élément doit se déplacer, à quelle vitesse, selon les objets qui l'entourent, etc., il y a une vraie compréhension derrière. Et regardez, par exemple, cette vidéo, c'en est la preuve vivante. On peut y voir tout simplement une voiture se déplacer ou est-ce que la route est mouillée et on voit les reflets qui sont super bien gérés. La lumière est super bien gérée. On peut le voir même sur la carrosserie de la voiture. C'est génial. Et comme c'est sur une route et que ça suit, on peut voir que la caméra tremblote un petit peu comme si ça suivait finalement les mouvements de caméra quand on roule sur une route. Maintenant, imaginez deux secondes créer une agence publicitaire, le tout sans caméra, seulement avec l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est l'idée que j'ai eue en voyant cette vidéo qui a été publiée par OpenAI il y a quatre jours montrant quelqu'un croquer dans un burger. On dirait une pub McDonald's ou une scène tirée du film Le Fondateur. C'est magnifique. On peut y voir que tous les mouvements sont très cohérents. Et là, les détails sont extrêmes, mais surtout pour la mâchoire et le visage. Enfin, regardez tous les détails. Je veux dire, les yeux ne sont pas oubliés quand ils mangent le burger. Voilà, tout bouge correctement. Et franchement, je trouve ça complètement fou. Après, c'est au ralenti. J'aimerais bien voir ce que ça donne à vitesse réelle. Et le prompt est marqué juste à droite ici. Donc, c'est un homme plus âgé aux cheveux gris et aux lunettes dévore un délicieux burger au fromage. On nous détaille le pain et ce qu'il y a dans le burger. Ses yeux sont fermés de plaisir. Lorsqu'il prend une bouchée, il porte une veste rouge et il semble être assis dans un fast-food. Et qu'est-ce que je vous disais à propos de la création de contenu avec Sora ? Regardez tout simplement cette vidéo. Combien de likes elle pourrait avoir sur Facebook ? On voit tout simplement un chat qui court et qui s'amuse. Voilà. Et en tout cas, bon, il y a des toutes petites incohérences sur les pattes qui se chevauchent, mais c'est rien du tout comparé à ce qu'on avait avant Sora. Avant Sora, des outils permettaient de générer des vidéos, mais quand il y avait mes quatre pattes, c'était n'importe quoi. Ça se baladait, ça se dupliquait, ça se transformait, ça se téléportait. Alors que là, enfin, je veux dire, la vidéo, l'IA prend des risques. On voit le chat qui accélère, qui ralentit, qui se baisse, la queue qui va un peu dans tous les sens, le décor qui change, la caméra qui tremblote, c'est fou. Mais Sora également très fort pour d'autres types de prise de vue. Ici, on est sur quelque chose de plutôt macro, de prix de très très près. Et vous pouvez imaginer de nombreux scénarios différents selon l'angle de vue. Là, c'est en mode focus, macro. Mais Sora est également très performant pour générer des vidéos type drone. Regardez par exemple cette vidéo qui a été publiée il y a deux jours. Une prise aérienne d'une église en Italie, c'est ce que nous raconte le prompt. Même s'il est très détaillé, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez vraiment aller très très loin dans la description de vos prompts. Tout est cohérent. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois, on voit que les gens se baladent, il n'y a pas de gens qui se téléportent ou qui disparaissent, ou les vagues qui claquent ici restent cohérentes. Voilà, je trouve ça complètement dingue. Mais Sora est également capable de faire de la POV. Donc là, on peut voir quelqu'un qui conduit une F1. Alors, il faut voir que là, le volant n'est pas cohérent. Voilà, il y a des petits soucis parfois. Quand on regarde, oui, il tourne beaucoup le volant pour la direction des roues, évidemment. Mais en tout cas, on peut voir que c'est quand même cohérent. Si on n'y prête pas attention, c'est complètement fou. Maintenant, je vais vous résumer rapidement toutes les fonctionnalités de Sora. Premièrement, on commence avec l'image vidéo. Alors, comme vous l'aurez compris, regardez par exemple ce post. On y voit une image de base qui a été créée par Dali 3 et qui a été utilisée pour promouvoir Dali 3, qui est animée. Voilà, on peut animer des images comme je vous ai montré. L'image originale, c'est celle-ci. Et là, on en a fait une vidéo. Pareil pour cette image, de base, ça c'est une image qui a été générée par Dali 3 et qui a été utilisée pour présenter Dali 3 et elle a été animée. Autre fonctionnalité, c'est l'extension de vidéo. Alors, je vous montre cela très simplement. Là, on peut voir que les vidéos commencent toutes différemment, mais vont finir avec la même vidéo. Regardez cela. Alors, l'IA a imaginé un début. Là, ce n'est pas la fin, c'est le début qu'elle a imaginé. Et chacune de ces trois petites vidéos sont différentes. Mais après, le tout revient cohérent et exactement pareil. Alors, bon, on pourra imaginer de continuer des vidéos qui existent déjà. Ça, c'est assez fou. Et laisser voir la créativité d'une intelligence artificielle sur des vidéos originales, c'est très intéressant. Nous aurons également de la vidéo tout vidéo. Alors, on prend une vidéo et on veut modifier des éléments. Par exemple, si je me balade dans les rues de New York et que je dis à l'IA saura de modifier ma tête en replaçant ma tête par une tête d'alien, par exemple, je pourrais obtenir un résultat nouveau à partir de la même vidéo. Là, c'est un exemple qui est montré où est-ce qu'on passe d'un décor qui est un peu basique à quelque chose qui ressemble à la jungle. Mais on pourra également mixer deux vidéos ensemble. Alors, regardez par exemple cette ligne-là. On y voit à gauche le premier input et à droite le deuxième input. Au début, on commence par cette vidéo, puis après, on voit que ça mixe avec l'autre. Alors, les résultats sont assez aléatoires pour le coup. Alors, je ne sais pas si cette fonctionnalité va être réellement très intéressante et très utilisée, mais en tout cas, on pourra mixer des vidéos. Mais alors, pour rappel, comment fonctionne l'intelligence artificielle Sora qui va générer des vidéos ? Il faut savoir que l'IA a été entraîné sur beaucoup, beaucoup de données et de très bonnes données. Et ça, ça fait un petit peu polémique. OpenAI ne nous a toujours pas avoué d'où venaient ces données. Je vous en reparle après. Mais en tout cas, on prend des données. Par exemple ici, des vidéos ou des images. Et ensuite, on va les découper. Et on va en faire du coup des patches, des petits carrés. Et dans chaque carré, on va indiquer ce qu'il s'y passe tout au long de cette vidéo. Attention, c'est complètement vulgarisé. Le but, c'est que tout le monde comprenne à peu près. Et en gros, sur chaque patch, on va associer une description, comme on aurait fait pour entraîner une IA qui va générer des images. Mais les patches, ça ne vous dit rien ? Vous êtes sûr ? Regardez par exemple cette image. Ça me fait énormément penser à cela. Oui, quand vous répondez à un CAPTCHA, si vous ne le savez pas, vous entraînez des intelligences artificielles. Et le tout gratuitement. Et ensuite, on utilisera un processus de diffusion. On passe d'une vidéo avec du bruit, ensuite avec un peu moins de bruit, un peu moins de bruit, un peu moins de bruit, jusqu'à arriver à un résultat très impressionnant. Et à ce sujet, je vous mettrai un article très intéressant qui explique comment Sora fonctionne plus en détail et encore plus technique avec beaucoup, beaucoup d'explications. Il faut savoir que Sora, c'est très probablement fourni les études qu'ont réalisées Google sur Navit et leur vision transformeur. Mais sur quelles données a été entraîné Sora ? Ça, c'est un sujet assez épineux auquel OpenAI n'a pas du tout répondu. Ils n'ont pas dévoilé d'où venaient leurs données, ce qui peut laisser supposer qu'il y a des données qui comprennent des droits d'auteur et des œuvres protégées. Et quand on voit cet exemple qui, on dirait réellement un film, on se demande sur quoi Sora a été entraîné. Est-ce qu'il y a eu des films ou non ? Parce que là, le changement de scène, les plans, ils sont magnifiques. Ça met un petit peu la puisse à l'oreille. Et OpenAI a déjà fait face à des accusations de ce genre. Beaucoup de gens les dénonçaient et disaient qu'ils avaient récupéré les données de tout Internet entier sans l'avis de personne pour former leurs intelligences artificielles. Ce flou est vraiment reproché à OpenAI, sachant en plus que de base, OpenAI, comme son nom l'indique, tous les projets devaient être open, open source, disponibles pour tous, modifiables par tous, le tout en illimité. Comme le montre cet organigramme, on peut y voir que la société de base qui a été créée, elle n'est pas à but lucratif. Mais par le biais de holding, on a OpenAI Global LLC qui est clairement là pour faire de l'argent. Elon Musk, qui a cofondé OpenAI et qui l'a quitté quelques années après, a dénoncé cela, que OpenAI voulait faire beaucoup d'argent. Alors que de base, OpenAI, le nom même indique que le projet devrait être pour tous et pas seulement à but lucratif. De base, c'est même pas à but lucratif. Elon Musk a même d'ailleurs porté plainte contre OpenAI. Il pense qu'ils ont très probablement atteint l'AGI, mais qu'il le garderait secrètement pour pouvoir toujours continuer à commercialiser GPT-4 via leur abonnement GPT-plus et les API. Parce que de base, la mission d'OpenAI, c'est de réaliser et d'atteindre l'AGI, l'intelligence artificielle générale, au bénéfice de toute l'humanité. Et peut-être que ça voudrait dire qu'une fois atteints, ils n'ont plus but d'exister. Mais alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle saura, va changer concrètement ? Eh bien d'abord, moi je pense à beaucoup de business qui peuvent se créer derrière cette intelligence artificielle. Regardez par exemple cette plateforme de stock photo et vidéo pour les montages, je l'utilise très très souvent. Et franchement, il y a du souci à se faire. Sora va pouvoir générer exactement toutes les vidéos qu'on veut. Plus besoin de décors, plus besoin de caméras, plus besoin d'acteurs, Sora s'occupe de tout. Imaginez également la création de contenu, comment ça va prendre un énorme tournant. On peut voir les comptes TikTok, par exemple, spécialisés sur les animaux, ou sur par exemple les voitures, etc. Ou également pour les enfants, avec des histoires qui ont été créées de toutes pièces, ça va être clairement accessible à tous. Également la production vidéo et les publicités. On a vu celui qui croquait dans le burger, on peut voir comment c'était super bien fait. Il faut savoir que même Hollywood a peur. Tyler Perry arrête l'expansion de son studio au milieu des progrès de l'IA, notamment à cause très clairement de Sora. Et ça, il le dit dans une interview. Ce projet devait coûter 800 millions de dollars, mais il arrête tout. Et ça, tous ceux qui sont dans la lettrie Insiders, ma newsletter, autour de l'intelligence artificielle, sont au courant. Car j'en ai fait un email. J'y partage des news, des outils, des idées de business. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour ne pas être largué avec l'IA. Ça se trouve en description et c'est complètement gratuit. Voilà, en tout cas, je vous en ai dit un petit peu plus sur Sora. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui va être impacté après la sortie de Sora ? Et comment sera le monde d'ici quelques années ? J'attends réellement vos retours. Si jamais vous voulez aller le plus loin, je vous invite à récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 pour votre business. Également à rejoindre ma newsletter. On est plus de 2000 dedans à l'heure actuelle. Alors rejoignez-nous et abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.